Bonjour les filles, aujourd'hui on va continuer la lecture suivie. Le livre devant vous, le Bibliobus. Comment le chameau acquis sa bosse Rudyard Kipling? Comment le chameau acquis sa bosse Rudyard Kipling suite? On va lire la page 16, 17 et 18. Suivez avec moi. Le djens s'assit, le menton dans la main, il se mit à réfléchir à une grande magie. Tandis que le chameau continuait à s'admirer dans la flaque d'eau, « Tu donnes du travail supplémentaire aux trois depuis lundi matin à cause de ta douloureuse paresse, » dit le djens. Et il continua à réfléchir à des magies. Le menton dans la main, « Bof ! » dit le chameau. « Je ne répéterai pas ça si j'étais toi, » dit le djens. « Tu pourrais le dire une fois de trop. Je veux que tu bosses. » « Bof ! » dit encore une fois le chameau. Mais à peine eut-il prononcé ce mot qu'il vit sans dos, dont il était si fier, s'enflait, s'enflait, jusqu'à devenir une grosse bosse balotante. « Tu as vu ça ? » dit le djens. « Voilà ce que tu t'es mis sur le dos en refusant de bosser. » « Nous sommes aujourd'hui jeudi et tu n'as rien fait depuis que le travail a commencé lundi. » « Maintenant, tu vas bosser. » « Comment le pourrais-je, » dit le chameau, « avec cette chose sur le dos ? » « C'est exprès, » dit le djens, « pour te punir d'avoir manqué ces trois jours. » « Désormais, tu pourras bosser trois jours sans manger, en vivant sur ta bosse, et tu ne diras pas que je n'ai jamais rien fait pour toi. » « Sors du désert et va rejoindre les trois, et apprends à te conduire. » Allez, hop, et hop, le chameau s'en fut rejoindre les trois, et depuis ce jour, le chameau bosse. Nous disons maintenant qu'il travaille pour ne pas le vexer, mais il n'a jamais rattrapé les trois jours de travail qu'il avait manqué au commencement du monde, et il n'a jamais appris à se conduire. Sens des mots Admirez, regardez avec étonnement. Supplémentaire en plus. Ballot, tente, qui va d'un côté et puis de l'autre. Vexer, peiner. Un petit résumé de ce qu'on a lu, le djens est en train de réfléchir à une grande magie, et il dit au chameau que tu donnes du travail en plus aux trois animaux. Le chameau lui dit « Bof ! » Alors le djens regarde sa grosse bosse et dit au chameau qu'il n'a rien fait depuis lundi. Maintenant, tu vas bosser. Le chameau lui répond comment avec cette chose sur le dos. Le djens dit pour te punir et tu vas bosser trois jours sans manger en vivant sur ta bosse. Et il lui dit de sortir du désert et aller rejoindre les trois. Et depuis ce jour, le chameau travaille mais il n'a jamais rattrapé les trois jours de travail qu'il avait manqué et il n'a jamais appris à se conduire. Merci les filles.